Musique Pour le rallye des princesses et pour surtout réussir, il faut avoir quelques astuces sur le roadbook. Mes petites astuces, c'est le changement des couleurs en fluo. En fonction de chaque couleur, on sait ce à quoi ça doit correspondre. Les petites astuces pour bien réussir, être régulières. Et puis ensuite, c'est effectivement le pointage régulier entre les kilomètres, le chrono, la vitesse, pour essayer de marquer des points ou de ne pas en perdre. On travaille avec le trip mécanique et le trip électronique et nos tables de moyenne. Et surtout aussi le chrono, qui est le maître du jeu. Et l'idéal aussi, c'est d'être le mieux étalonné pour être au maître près. L'essentiel pour bien réussir, c'est une bonne copilote. C'est une super bonne copilote. C'est une bonne pilote. Et puis là, c'est fou, on déconne vachement moins qu'au début. Donc non, beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Nous sommes aujourd'hui dans la voiture de Kikinou et Gaginou, une 250 SL. Je crois que le monsieur veut nous parler. On nous appelle. À plus tard. À plus tard. Et puis après, quand même, un petit bisou à ma voiture, parce que, voilà, pour qu'elle puisse nous mener jusqu'au bout tous les jours. Donc tous les jours, elle aura un petit bisou. Je n'ai pas vraiment de rituel le matin, mais je pense que la meilleure façon de se préparer, c'est d'être zen, calme, pas de bruit, recevoir le roadbook à temps, fermer les fenêtres et être très zen. Ça, c'est notre petit fétiche depuis hier, parce qu'on a remporté la troisième place des débutantes. Donc on a découpé un morceau de notre robe d'hier, qu'on a mis là pour nous porter chance. Mais moi, je ne piloterais pas la Mustang. C'est une horreur dans les côtes et la montagne. C'est un bulldozer. Moi, j'ai un tic. J'adore ma Mustang. Alors, je la caresse. On commence la journée avec un câlin. On finit la journée avec un câlin. Et avant l'éther, on prend un chewing-gum. C'est tout ce qu'on fait. Alors, nous, on est débutantes. Et je ne sais pas si on est vraiment efficaces pour l'instant. On n'a pas fait vraiment nos preuves. Mais on s'améliore. On s'améliore. Le principal, c'est de garder le sourire. Et à J plus 4, on est toujours amus. Ah bien, parce que moi, mon plus gros problème déjà pour démarrer, c'est que la droite et la gauche, je n'arrive pas. Donc, ma petite assistante chérie m'a fait un petit dimmo gauche, un petit dimmo droite que j'ai à coller sur ma voiture et qui m'aide beaucoup. Qui ne m'empêche pas quand même de me tromper à 100%. Je me trompe encore un peu de temps en temps. Mais sinon, c'est déjà mieux. Je pense qu'on sera tout à fait prêts pour l'année prochaine. Oui, alors, j'ai ma voiture depuis janvier. Très superstitieuse. Elle s'appelle Pepina. Comme ma grand-mère. C'est une dritte italienne. C'est des mères collées de mon fils. Troisième, mes enfants, ils sont là. Toi, t'es un porte-bonheur, toi, t'es super superstitieuse. C'est une petite porte-bonheur, c'est dedans, porte-bonheur. Oh, t'es Mimi. Oui, t'es adorable.